Musique Si nous sommes ici dans cette sapinière, c'est pour parler du projet du parc de maintien de la forêt ancienne par l'étude des petites chouettes de montagne. L'objectif de cette étude, c'est de maintenir et de conserver ces boisements anciens qui ont une haute valeur en termes de biodiversité. Pour arriver à ce maintien de boisement, on va étudier les petites chouettes de montagne dans un premier temps. Chouettes chevêchettes, chouettes de Tegmalm. Deux espèces qu'on va retrouver en altitude chez nous, dans des hauteurs au-dessus de 1000 mètres. Deuxième chose qu'on va faire, c'est étudier la qualité de ces boisements. Donc on va faire des relevés forestiers sur des placettes où on a trouvé de la présence de ces deux petites chouettes. Et ensuite, ce sera de faire la sensibilisation du monde forestier pour continuer à gérer cette sapinière en futailles irrégulières, c'est-à-dire avec des coupes qui permettent de maintenir un couvert permanent et qui vont permettre de conserver ce patrimoine paysager, patrimoine en termes de biodiversité aussi, mais aussi patrimoine culturel, etc. En journée, comme ça, on va pouvoir s'intéresser à la chouette chevêchette. Pour savoir si la chouette chevêchette est présente, on va imiter le cri de cette chouette-là, du mâle. On va pouvoir s'intéresser à la chouette, on va pouvoir s'intéresser à la chouette et on va pouvoir s'intéresser à la chouette. Ça, avec du vent, ça ne répond pas. Donc du coup, comme on sait que c'est un site occupé, on ne veut pas non plus trop la perturber. Et ces deux espèces, si on les étudie aussi, c'est parce que ce sont des espèces parapluies. Une espèce parapluie, c'est une espèce qui, quand elle est présente, on a une bonne qualité de milieu et on va retrouver, en fait, d'autres espèces animales et végétales et une diversité. Alors déjà, ces deux espèces sont liées à deux autres espèces. La chouette chevêchette est liée au pic et pêche qui va lui creuser ses loges pour pouvoir nicher. Et la chouette de Tegmalm est liée au pic noir. Donc on a déjà ce cortège d'espèces. On entend le pic noir, là-bas. Là, c'est quand il est en vol, quand il chante comme ça. Il se rapproche. Là, il a dû se poser. Éventuellement, il va faire un autre cri, mais un cri quand il est posé. Donc on a au moins ces deux espèces-là. Et puis après, ça veut dire qu'on va trouver aussi tout ce qui est micro-mammifères liés au régime alimentaire de la chouette de Tegmalm et la chouette chevêchette. Donc les micro-mammifères, c'est les campagnols, les mulots sylvestres, les musaraignes, des espèces comme ça. Mais aussi des oiseaux, parce que notamment la chouette chevêchette est un prédateur d'autres oiseaux. Mais ça veut aussi dire, quand on a ces espèces-là, qu'on va trouver certaines espèces de mousses en forêt. C'est pas lié, mais on va trouver la présence de certains lichens. On a mis en place un réseau d'observateurs bénévoles. Chaque personne a un secteur à suivre, avec une à deux sorties par espèce sur chacun de ces secteurs, pour pouvoir avoir un maximum de données sur les deux espèces. Je fais donc partie du réseau des observateurs de ces petites chouettes de montagne. On a une dizaine d'observateurs sur le territoire du parc. Je m'occupe plus particulièrement du secteur nord du forêt, donc à la limite avec les monts de la Madeleine. On s'aperçoit qu'effectivement les sapinières, les traits, en tout cas les forêts anciennes, sur nos massifs sont bien représentées. On s'aperçoit aussi que l'espèce, en tout cas chouette de Tegmalm, que j'ai beaucoup observé pour le moment, est quand même bien présente dans ce massif-là. Alors la carte ici montre les nombreux points d'écoute qu'on fait pour chercher ces espèces. Chaque point est distant d'un kilomètre, donc ça c'est pour la recherche de la chouette de Tegmalm. Pour la chouette chevêchette, on va, entre ces deux points, en rajouter un troisième, comme ça on aura couvert toutes les zones de présence de ces espèces-là. Alors une petite présentation des espèces quand même. La chouette chevêchette, la plus petite des deux, 55 à 70 grammes, pour une envergure d'environ 30 centimètres. Et puis la deuxième, la chouette de Tegmalm, qui est un peu plus grosse, qui peut faire de 90 à 200 grammes et qui a une envergure qui peut atteindre jusqu'à 60 centimètres, elle est plus liée aux piques noires. Comme elle est plus grosse, elle va utiliser les loges de piques noires pour faire sa nidification. Sous-titrage ST' 501